Dans l'actualité, ce soir également, la représentation des Émirats Arabes Unis au Tchad a célébré hier le 46e anniversaire de l'accession à l'indépendance des Émirats Arabes Unis. La soirée commémorative qui s'est déroulée hier a vu la présence de la secrétaire d'État aux Affaires étrangères et de plusieurs autres invités de marque. Reportage Ali Mahmoud Belou. Une ambiance festive, un public joyeux, dans un cadre agréable, la représentation des Émirats Arabes Unis au Tchad célèbre avec des calaches la 46e fête nationale de son pays. Solidarité oblige, les personnalités du pays, les ambassadeurs accrédités au Tchad et d'autres invités ont tenu de partager ces moments historiques avec la communauté émiratie du Tchad. Le 2 décembre 1971, 6 émirats acquièrent leur indépendance alors qu'ils étaient des colonies britanniques, ce qui marque la naissance de la Fédération des Émirats Arabes Unis. Loin de la terre patrie, les émiratis veulent à cette soirée réaffirmer leur amour et leur fierté à leur pays. Le moment paraît opportun. L'ambassadeur Mohamed Ali Shamsi monte au podium pour louer la politique de son président Khalifa Ben Zayed en Nahyan. Une politique clairvoyante selon ses propres termes qui fait du peuple émirati un peuple épanoui et admiré à travers le monde. Avec eux, le Tchad entretient des bonnes relations de coopération. Et c'est l'occasion pour l'ambassadeur Shamsi de réaffirmer la volonté de son pays à raffermir davantage ses liens pour les bénéfices des deux peuples. Merci Ali Mohamed Bello. Volontairement à l'occasion de la Journée internationale des volontaires qui se célèbre ce 5 décembre, les agents du ministère de la Jeunesse et des Sports avec à leur tête la ministre Habib Asaoulba se sont rendus ce matin au Centre national de transfusion sanguine. Tous, ils ont donné de leur sang pour sauver de vie. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. Dans le cadre de la lutte contre le sida, le ministère de la Santé publique, à travers le programme sectoriel contre le sida, forme des jeunes médecins, des structures sanitaires, des régions. La formation porte sur la prise en charge des personnes vivantes avec le VIH sida. L'objectif est de leur permettre d'assurer une meilleure prise en charge de l'infection par le VIH sida. Adef, Ahmad Birrahman. Dans la perspective d'une bonne prise en charge de l'infection par le VIH sida, le programme sectoriel des luttes contre le sida renforce les capacités de jeunes médecins. Il se familiarise avec les innovations dans les services de dépistage, la surveillance de la toxicité, la gestion du programme VIH chez les femmes allaitantes, les nouveau-nés et les enfants, ainsi que les innovations dans la prévention. Pour la coordinatrice adjointe du programme sectoriel des luttes contre le sida, Zuleika Didi, en 2017, plus de 300 médecins ont été formés dans le domaine. Elle a rappelé les efforts importants fournis par le gouvernement en matière de lutte contre la pandémie, notamment la prise en charge qui a permis de baisser de manière significative les taux de séro-prévalence. La coordinatrice devait ensuite exhorter le jeune médecin à tirer profit de cette formation au grand bénéfice de la population. Et nous en sommes au troisième titre de cette édition, les résultats de l'enquête diligentée sur la résilience et les violences basées sur le genre sont connus. Les résultats de cette enquête ont été présentés ce matin en présence de la ministre de la Femme, de la protection de la petite enfance et de la solidarité nationale CAD, Elisabeth. Reportage Varela Dje. Les enquêtes démographiques sur la santé démontrent qu'au Tchad, les femmes sont victimes de diverses formes de violences basées sur le genre. Il s'agit notamment du mariage précoce, de l'excision, des violences physiques, morales ou sexuelles, de la polygamie et bien d'autres. Pour inverser la tendance, l'ONG Leadership pour l'environnement et le développement, qui s'occupe des questions environnementales, des concerts avec ses partenaires, a mené une enquête sur les violences basées sur le genre pour cibler les causes et les conséquences. Les objectifs de développement durable visent à changer le cours du 21e siècle en relevant les défis tels que ceux de la pauvreté, des inégalités et de la violence à l'égard des femmes et des filles. La ministre de la Femme, de la Protection, de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale, Kade Elisabeth, souligne qu'il faut un renforcement du leadership féminin. Il s'agit des résultats d'une étude qui s'inscrit dans le programme Breset. De manière spécifique, elle porte sur les liens entre les violences contre les femmes et les filles et la construction de la résilience, perspective du contexte tchadien. Cette étude menée par les acteurs clés du secteur humanitaire s'inscrit en droite ligne de la politique du gouvernement relative à l'amélioration des conditions de vie de la femme tchadienne. Un atelier sur la présentation de profilage socio-économique des réfugiés est retourné au Tchad. C'est tenu ce matin. Il s'avère qu'une vulnérabilité persistante s'est fait sentir dans les camps des réfugiés. La CNAR, le HCR et le PAM, avec l'appui des bailleurs de fonds, ont élaboré une stratégie visant à appuyer les efforts d'autonomisation des réfugiés. Le Tchad accueille sur son territoire plus de 400 000 réfugiés, dont la plupart des Soudanais, Centrafricains et des Nigériens. Les tensions récurrentes dans leur pays d'origine écartent à court et moyen terme la perspective de retour dans leur pays. C'est dans cette optique que le Haut-Commissariat des Nations Unies HCR et le Programme mondial pour l'alimentation PAM ont conjointement décidé d'adopter une approche stratégique. C'est ce qui justifie la rencontre sur la présentation de profilage socio-économique des réfugiés est retourné au Tchad. Nous avons une autre problématique qui est posée de façon récurrente par les autorités et les populations qui les ont accueillies. C'est de dire qu'il y a une espèce de déséquilibre entre l'assistance aux réfugiés et les conditions de vie des populations hautes dans le village. Là aussi, nous sommes en train de vouloir viser notre stratégie pour voir comment on pourrait assister de façon holistique et les réfugiés et les populations hautes. Le profilage consiste à identifier les différentes catégories de ménages, réfugiés et retournés et d'établir le profil caractéristique de chacune en vue d'apporter des réponses pragmatiques appropriées à leurs vulnérabilités et besoins spécifiques. Il ressort de ces enquêtes que les femmes sont majoritaires dans les camps et plus de 60% ont moins de 20 ans et une majorité n'a pas été scolarisée. Les agences internationales et les bailleurs souhaiteraient à court terme une automnisation des réfugiés vivant au Tchad. Tout à fait autre chose à présent, le gouverneur Duguera a effectué une tournée dans la région. Mamat Alia Sabala a sionné quelques cantons et villages du département de Bar-Signaha et d'apture l'objectif de sensibiliser la population à la cohabitation pacifique entre les communautés. La cohabitation pacifique entre élèveurs agriculteurs, la sauvegarde de la faune et de la flore et la scolarisation des enfants. Le gouverneur de la région Duguera, Mamat Alia Sabala, est en tournée de sensibilisation dans les différents départements de sa région. Accompagné par ses proches collaborateurs, il est venu rencontrer personnellement la population de ces différentes localités pour leur demander de cultiver la tolérance entre les filles et fils du terroir. S'adressant au chef Kuchimi et le notable, Mamat Alia Sabala a dit que le Tchad est un îlot des pays où vivent ces peuples dans la tolérance, le pardon, la cohésion sociale et la bonne gouvernance. Et ceci grâce aux efforts des autorités du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada